bonjour à tous ceux que j'ai pas vu ce matin j'espère que les visites sont bien passées alors dans les journées iCisting, anciennement j'en ai vu petit on essaie toujours d'avoir plusieurs volets donc un volet avec les conférences un volet avec des visites on a nos partenaires que vous avez eu l'occasion de voir juste avant et là cet après midi c'est consacré à la partie plutôt institutionnelle et le thème c'est un thème qui a animé un petit peu nos listes de discussions ces derniers temps le thème ça va être la réforme du lycée et des classes préparatoires nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir deux personnes cet après midi qu'on peut d'ores et déjà remercier monsieur laurent champanier et monsieur samuel guilin le doyen de l'inspection générale groupe STI alors monsieur laurent champanier je vous ai laissé commencer donc il est directeur des arts et métiers vice-président école de la cge et président de la commission à bout merci beaucoup merci de m'accueillir donc effectivement on m'a demandé de vous faire donner quelques éléments sur sur la position la conférence des grandes écoles dans dans ses attentes envers les ct ge dans un contexte qui est un petit peu compliqué qui vient d'être rappelé rappelé ici avant ça je vais rappeler un petit peu ce que c'est que la conférence des grandes écoles parce que parfois il ya une confusion dans ce que c'est donc je veux dire ce que c'est ce que c'est pas après je dirais nos attentes de manière un petit peu globale je ferai un petit focus à la fin sur la partie sur la partie si donc là la conférence la conférence des grandes écoles donc c'est une association qui regroupe au jour d'aujourd'hui 227 grandes écoles ingénieurs management et autres le haut traitant journalisme et ainsi de suite mais aussi des entreprises qui sont intéressés par leur lien avec les grandes écoles et aussi des associations d'un petit type par exemple des associations d'alignes et c'est une conférence qui est organisée en différentes commissions moi je préside la commission amont donc celle et celle qui s'occupe du recrutement dans ces écoles et ce qui connaira que vous avez vu dire que la directrice du signa elle amène la commission communication par exemple et puis dans ces commissions il ya des groupes de travail qui se créent et disparaissent en fonction des besoins des besoins de l'actualité c'est de manière générale un cercle de réflexion il y a beaucoup d'études et d'enquêtes qui font référence au plan national en particulier l'enquête insertion qui est vraiment la grosse activité de la cge où on interroge les jeunes qui sortent de ces écoles au bout de six mois au bout de 18 mois et ainsi de suite pour savoir où ils en sont en termes d'insertion professionnelle je voudrais quelques chiffres après mais d'autres actions comme ça et qui sont publiés et qui font effectivement référence parce que c'est quand même des choses qui sont qui sont un petit peu grosses et en ce moment on vous a mis des thèmes qui sont un petit peu en cours de réflexion la réforme des bacs parcours sud la réforme de l'apprentissage la réforme de la formation professionnelle et ainsi de suite ça représente aussi ces écoles là auprès des pouvoirs publics particulier près des ministères comprend des positions sur les sujets enseignants sur la recherche et puis on essaye de promouvoir l'image l'image des grandes écoles alors j'ai oublié de préciser en fait c'était l'élément essentiel que je voulais vous dire c'est que les grandes écoles en question ce sont des écoles qui sont autonomes mais c'est pas des écoles internes dans les universités donc par exemple les polypètes qui ne sont pas à la conférence des grandes écoles qui font un but au bac plus 5 et qui sont sélectives à l'entrée bon la cge accrédite des formations un peu spécifiques ça nous intéresse pas forcément et en beaucoup écoles d'ingénieurs donc ça les 154 qui sont là sont les écoles d'ingénieurs qui sont autonomes par contre vous avez une autre conférence qui s'appelle la cdpi qui elle regroupe toutes les écoles d'ingénieurs accrédité par la cpi qu'elles soient autonomes ou qu'elles soient internes dans les universités donc qui sont à ce moment-là 200 et quelques écoles d'ingénieurs des écoles de management qui sont en augmentation et puis des écoles d'autres spécialités et dans ces écoles qu'elles soient d'ingénieurs ou qu'elles soient d'ingénieurs il y a aussi bien des écoles post-prépa que des écoles post-bac donc on représente l'ensemble de ces écoles là quelques chiffres en fait sur les l'insertion de nos diplômés donc vous voyez qu'il y a un accès très rapide à l'emploi maintenant on n'a plus de la moitié des diplômés qui trouvent un emploi avant de quitter nos écoles et puis un quasi plein emploi six mois après la sortie de l'école un élément très important c'est que on a un nombre qui croit tout le temps qui est celui-là qui est l'insertion professionnelle dans les PME au détriment des grandes entreprises PME et toutes petites entreprises aussi donc on est quasiment à 47% d'insertion dans ces petites entreprises c'est un élément qui est important 13% sont à l'étranger ce qui n'est pas forcément énorme un taux de poursuite d'études qui n'est pas si élevé que ça qui ne bouge pas trop et puis un taux qui monte doucement que la part des créateurs d'entreprises c'est un petit peu à la mode donc comme je l'ai dit il y a à la fois des écoles publiques et des écoles privées l'important c'est qu'elles soient autonomes, post-bac ou post-CGE et pour certaines offrent des parcours post-bac de type bachelor et ces écoles-là elles ont beaucoup diversifié leur recrutement aujourd'hui 40% de nos diplômés sont passés par une CPGE 60% ne sont pas passés par une CPGE donc on a vraiment fortement élargi nos recrutements sur les DIT, sur les DPS mais aussi sur ces bachelors que certaines écoles ont créés donc ça veut dire que c'est compliqué pour nous et pour moi de prôner la CPGE comme étant la voie d'accès unique dans ces écoles-là parce que je représente aussi des écoles qui sont des écoles post-bac ou des écoles qui recrutent beaucoup sur leurs bachelors mais néanmoins la CPGE reste pour nous la filière de recrutement phare donc pour les écoles en trois ans et donc c'est normal qu'on soit ici et qu'on défende les CPGE en particulier dans les circonstances actuelles alors quelques éléments sur nos attentes je vous laisserai pas mal de place pour les questions après qui sont des premiers éléments parce qu'on a encore des réflexions à avoir ça fait à peu près deux ans qu'on suit la question de la réflexion du bac donc une première attente sur la diversité des profils de nos étudiants donc comme je l'ai dit on a déjà beaucoup diversifié c'est le recrutement de nos étudiants vers différents parcours en particulier vers les bachelors en particulier il y a en ce moment une réflexion du ministère pour reconnaître les bachelors comme inviter une bac plus 3 donnant un grade de licence donc ça va renforcer le poids de ces formations post-bac avec un travail justement je vais revenir après de définition de qu'est-ce que c'est qu'un bachelors et qu'est-ce que n'est pas un bachelors on diversifie aussi nos parcours au sein des écoles parce que les entreprises changent et ne souhaitent pas qu'on leur sorte un produit unique avec des gens qui sont tous les mêmes en recherche des particularités jusque dans la formation initiale de ces étudiants c'est important pour nous d'avoir cette diversité de parcours y compris avant nos écoles et puis en plus comme on fait de plus en plus des pédagogies actives des pédagogies par projet mais en termes de dynamique étudiante avoir des étudiants qui ont des profils différents et des origines différentes c'est extrêmement intéressant donc on considère que la réforme du bac est une opportunité on regrette comme vous que la construction n'a pas forcément été impliquée dans la construction et qu'on a été mis dans le fait accompli de ce format en première et en terminale mais bon maintenant on fait avec et on considère que pour être efficace pour vraiment qu'on puisse remplir les objectifs de notre ministre du vote surtout sur ça il faut qu'il y ait des changements profonds en termes de pédagogie et en termes d'évaluation des étudiants et on regrette que ça ne soit pas forcément bien poussé sur cette partie là et puis la montée en puissance des outils du digital est pour nous une opportunité sur ce terrain là Deuxième attente sur l'accompagnement des étudiants alors on a des étudiants qui effectivement sont beaucoup plus autonomes dans leurs apprentissages parce qu'ils arrivent à aller pêcher de l'information partout autonomes dans leur vie aussi mais qui sont souvent plus fragiles donc des gens qui on a l'impression qu'ils ferment les yeux ils se retrouvent au pied du mur et puis là c'est la crise des gens qui sont très critiques sur ce qu'on leur propose de faire en termes de formation mais d'un autre côté parfois ils s'en foutent complètement donc on est quand même pas mal désarmés par ces populations ils peuvent être plus efficaces par les outils qu'ils emploient mais il y a souvent assez de désordonnés dans leurs apprentissages vous le savez vous le savez ces étudiants nous on les récupère ils sont un peu pareils nous on a une phase supplémentaire qui semble que quand ils passent de chez vous à chez nous ils ont quitté leur famille ils prennent plus d'autonomie il y a des complexités supplémentaires qui arrivent donc on a besoin de les accompagner individuellement et en particulier sur la construction de leur meilleur point de profil de l'identification de leurs points forts de leurs points faibles et des choix d'orientation qui sont souvent dont on a l'impression qu'ils sont souvent dramatiques alors que on se rend compte que derrière nos écoles il y a des branchements assez importants possibles je prends un exemple qui est issu des arts et métiers des élèves qui passent chez Philippe en bioméca et après les arts et métiers ils reprennent les études de médecine en troisième année en deuxième année voire en première année il y a quand même des branchements extrêmement importants des flux importants entre l'école d'ingénieur et l'école de management parfois il y a des crises sur des choix d'orientation je n'ai pas eu l'option machin vous détruisez mon projet professionnel donc il y a vraiment un besoin de de les accompagner et au excusez-moi de cette bizarreée au développement de compétences d'auto-apprentissage et d'auto-évaluation et on a besoin que en CPG aussi vous les accompagner parce qu'on a malheureusement des étudiants qui visent une école d'un certain niveau et quand ils se retrouvent se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout là où ils devraient être et ils sont absolument et donc on a des drames d'orientation parce que la réflexion n'est pas allée plus loin que je veux l'école d'école donc on a besoin de vous aussi pour les accompagner à des choix raisonnés qui nécessitent aussi que vous connaissiez ces états Troisième élément la place du digital il nous semble important que j'ai fait un peu d'orthographe en fait je me rends compte que c'est ça ce matin que dans le domaine des données que les gens qui manipulent des données même si c'est des informatiques scientifiques soient des gens qui connaissent le sens de ces données qui soient formés aussi via des parcours de ces TGE et d'écoles et d'écoles d'ingénieurs parce qu'on rencontre trop de gens qui sont des spécialistes de l'informatique qui manipulent des données qui leur font dire des choses qui n'ont pas de sens parce qu'ils ne connaissent pas le sens de ces données là et ce n'est pas valable que pour le domaine scientifique et d'ingénierie c'est aussi valable dans le domaine de l'économie dans le domaine du bio et du médical donc ça nous semble extrêmement important et en particulier on est un petit peu inquiets de voir en ce moment que le ministère pousse pour que les filières en poursuite des spécialités MSI en première terminale soient des filières très tournées maths-physique alors qu'il nous semble que les besoins sont allés. Des outils du digital qui sont incontournables en particulier en appui de pédagogie classique et de phase de PP je ne vais pas vous l'apprendre mais vous savez que ce n'est pas forcément non plus l'apanage des CPGE dans les phases de projets individuels et de projets collaboratifs donc aujourd'hui on constate quand même qu'il y a une image papier-crayon de la CPGE mon fils nous disait récemment on a eu un cours comme on prépare c'est le prof qui écrit au tableau qui nous crée et nous on recopie voilà il ne veut pas qu'on ait un ordinateur il veut qu'on écrit voilà c'est l'image je sais vous n'êtes pas responsable de cette image-là mais il y a quand même cette image-là on a des étudiants qui sont demandeurs et qui sont tous équipés d'un terminal d'un terminal d'un téléphone souvent puissant et qui pourraient être utilisés dans beaucoup d'applications et beaucoup d'enseignements différents et de notre côté côté école côté concours on réfléchit aussi à la place digitale dans nos opérations de sélection alors il est on a des parties qui sont liées au numérique mais on pourrait et on devrait en faire plus ça pourra faire partie des questions si vous avez des questions sur cette partie-là une problématique pour nous qui est puisqu'on a une diversification des parcours et des recrutements des écoles il nous semble nécessaire de dire qu'est-ce que c'est une CPGE qu'est-ce qu'un parcours en CPGE par rapport à un parcours en bachelors par rapport à un parcours en DIT nous il nous semble que on voit quand même un impact assez durable sur les profils des étudiants qui sont passés dans les CPGE la motivation du concours fait qu'ils arrivent ceux qui sont adaptés à cette pédagogie là arrivent à développer des capacités de travail importantes des capacités de mobilisation de leurs connaissances qui sont importantes des capacités aussi à appréhender des problèmes complexes mais il me semble que c'est plutôt à vous les enseignants de ces profils de dire voilà quelles sont les spécificités de la pédagogie CPGE à comparer aux autres je prends l'exemple des bachelors nous ce qu'on dit c'est qu'un bachelors c'est une formation professionnelle elle va un peu moins vite qu'une formation de CPGE parce que comme elle est professionnelle il y a des stages il y a plus de stages il y a plus de projets il y a une préparation à l'insertion professionnelle à bas plus 3 même si beaucoup continuent après et ça peut être adapté à certains certains vont s'humilier alors que la CPGE ne sera pas adaptée à celui qui aura une peur bleue du concours de manière générale nos grandes écoles veulent former les futurs leaders et les futurs décideurs de nos entreprises en particulier nos entreprises françaises quand les écoles sont publiques c'est-à-dire c'est les gens qui dans un contexte en particulier de la 4ème révolution c'est ceux qui vont changer les entreprises et on reste persuadé que même si nos écoles forment un petit peu des gens des profils assez différents ceux qui seront les décideurs de demain sont ceux qui passent par les CPGE parce qu'ils ont justement ces capacités de travail ces capacités à se modéliser et à appréhender les problèmes complètes donc ça veut dire que pour nous ces gens que vous avez vous sont ces futurs décideurs qui vont changer les entreprises et ça c'est des choses qu'il faut qu'on faut qu'on le dise aux jeunes ensemble un sujet d'actualité qui est le sujet de la diversité diversité de genre diversité sociale diversité technique vous avez entendu l'histoire de l'ENA une étude qui est lancée sur l'insertion l'entrée des jeunes à Polytechnique et à Normale Sup nous on considère que c'est un peu un faux problème le problème existe bien que les CPGE soient disponibles partout sur tout le territoire à tous les niveaux elles sont pour la plupart gratuites il y a des possibilités de logements d'internats et de bourses donc elles devraient être un des vecteurs de la diversité mais malheureusement on constate que c'est pas forcément le cas alors il faut qu'on fasse cette promotion ensemble on a un peu peur que les études qui vont être faites sur Polytechnique et l'ENS nous amène à monter des sections spécifiques comme ça a été fait sur Sciences Po par exemple donc un petit peu des ghettos on va mettre un certain type de population alors qu'on considère que vos sections de CPGE sont déjà disponibles pour tous donc on doit faire cette promotion ensemble et en particulier on a lancé une action dans le cadre de la commission amont de la CGE pour faire en sorte que quand vous êtes présent sur des salons des salons post-bac sur vos stands de CPGE qu'on puisse envoyer des élèves ingénieurs des écoles qui sont autour donc c'est assez facile à organiser parce qu'il y a assez peu de déplacements de façon à ce que sur vos stands de CPGE d'un peu tout type qui incarne l'étudiant typique de CPGE en lui demandant de ne pas forcément faire que l'apologie de son école d'être un petit peu généraliste et de peut-être parler de son parcours en CPGE un petit focus qui est important qui est l'apprentissage alors c'est pas forcément quelque chose dont vous êtes dans lequel vous êtes sensible donc c'est une modalité pédagogique d'alternance entre des études d'une grande école et en entreprise c'est accessible par tous les étudiants y compris ceux qui sont issus de CPGE c'est un moyen c'est adapté à certains qui ont besoin d'être ancrés fortement au réel et puis de commencer à appréhender quel sera leur statut dans l'entreprise ça donne un statut de salarié ça permet de financer ses études et c'est mal connu par les étudiants de CPGE c'est même un statut voilà l'apprenti c'est plus l'apprenti de boucher que l'apprenti ingénieur donc il y a un travail à faire parce que c'est un élément c'est un vecteur de diversité sociale parce que ça permet de financer ses études et on a beaucoup développé l'apprentissage alors de deux manières sur des formations autres spécifiques dans lesquelles il n'y a que des apprentis en ingénieurs ce qu'on appelle des formations d'ingénieurs en partenariat mais aussi sur nos programmes grande école ou ce qu'on appelle le diplôme historique où on a des flux croissants d'élèves qui sont en apprentissage et qui obtiennent le même diplôme que ceux qui sont sous statut étudiant et on constate que les étudiants issus de DUT vont facilement dans ces parcours là ceux qui sont issus de CPGE même s'ils ont droit ont plutôt du mal à y aller donc il y a un effort un peu collectif à faire parce que le fait de faire de l'apprentissage dans les grandes écoles c'est aussi un moyen de redorer le blason de l'apprentissage à tous les niveaux et de faire que en particulier dans la voie professionnelle on ait aussi des jeunes qui aient envie de devenir de s'orienter dans l'apprentissage donc on vous le demande tous collectivement vous devez aussi faire la promotion de l'apprentissage envers vos élèves comme une pédagogie spécifique une modalité pédagogique spécifique voilà alors juste pour terminer quelques éléments sur la partie ici bon alors il y a eu un petit débat hier sur le nom sur le nom de la discipline on en a reparlé après en bouillant un coup c'est pas forcément un problème simple mais il me semble quand même que par rapport à ces enjeux que je décris avant il me semble que vous avez vous les enseignants de SI vous avez une longueur d'avance vous savez faire coller vos enseignements aux besoins du réel ce matin vous êtes allé visiter des entreprises pour savoir ce qui se passe dans les entreprises je pense pas que tous les profs de CPG fassent ça sur l'usage du digital je pense que vous êtes très en avance par rapport aux autres sur les pédagogies par projet aussi sur les pédagogies actives collaboratives aussi donc vous avez vraiment une longueur d'avance mais on est dans un contexte où nos décideurs dans nos ministères c'est pas vraiment pas des ingénieurs et ils voient pas tout ça voilà donc si on leur montre pas ils le voient pas nous notre ministre elle est c'est une universitaire pure son directeur de cabinet c'est un agrévé de philosophie et c'est un directeur qui s'adjoint elle a fait l'ENA voilà donc ces gens là ils voient pas que vous avez une longueur d'avance donc il y a vraiment besoin que vous soyez beaucoup plus présent et que vous montriez que vous avez déjà de l'avance par rapport à ce dont on a besoin et typiquement le débat qu'il y a aujourd'hui sur l'usage du numérique je pense que vous êtes déjà fait voilà en fait il n'y a plus aucune en PP il n'y a plus aucune mesure que vous faites qui ne soit pas digitale vous faites de l'acquisition de données vous faites déjà du numérique vous faites de la simulation et tout va voilà vous êtes déjà au point mais il faut le dire il faut que vous communiquiez plus alors déjà si vous êtes là c'est déjà il faut vraiment que vous fassiez connaître vos idées et vos réalisations beaucoup plus parce que vous le savez en ce moment c'est pas forcément vous qui pesez dans le débat et la discipline en question devrait être beaucoup plus présente comme étant un élément de changement et un élément clé dans la réforme que veut faire votre ministre dernier élément on a quand même un contexte qui est favorable l'industrie elle vend en coupe il y a vraiment un effort important de notre ministère de l'industrie pour révolutionner l'industrie pour l'ouvrir c'est plus facile bon voilà ce matin je sais pas combien d'entreprises 5 ou 6 à visiter donc c'est de plus en plus facile l'industrie a besoin de compétences que alors je dis vous seul pouvez leur apporter c'est peut-être un peu un peu exagéré mais enfin je le pense quand même on a des jeunes qui ont des attentes qui sont fortes des attentes sociales pour une société qui soit plus respectue de l'environnement plus respectue des hommes une industrie qui soit plus propre plus verte plus humaine je pense qu'on peut collectivement porter un message que c'est par les technologies qu'on changera les choses et que les jeunes qui sont là qui ont ces attentes là c'est plus en passant par un parcours de CPGE et d'école d'ingénieur qui feront changer le monde qu'en devenant financier et je pense qu'on a collectivement intérêt à porter ce message là et qu'on peut avoir une écoute importante de tout le monde et pour terminer quelques éléments des choses auxquelles vous devriez vous intéresser bon vous connaissez vous connaissez la French Tech le coq rouge maintenant il y a la French Fab c'est le coq en mouvement par rapport aux autres donc ça c'est les entreprises high tech françaises ça c'est toute l'industrie française française c'est le coq bleu qui marche c'est l'élément de fierté de l'industrie française qui est en train de se reprendre là donc il y a pas mal d'événements French Fab il y a un French Fab Tour en ce moment il y aura un French Fab Tour de l'été je pense que ça valera le coup que vous vous intéressez à ce qui se passe là derrière il y a des actions qui s'appellent territoires d'industrie pour aller faire la promotion de l'industrie en territoire et l'insertion des jeunes dans des entreprises de grande qualité qui sont éventuellement dans le territoire isolé et une école comme la nôtre on est partenaire de quelque chose qui s'appelle l'Alliance pour l'industrie du futur sur comment faire monter en compétence cette industrie là je pense qu'autour de ces marques qui sont là il y a beaucoup de choses auxquelles vous devriez vous intéresser justement pour vous appuyer sur cette caisse de résonance là pour mettre plus en avant votre discipline voilà ce que je vous demande aujourd'hui c'est de faire des efforts de communication collectif je m'arrête là et je passe à vos questions si vous le souhaitez alors merci Laurent au nom de l'UPSTI encore une fois merci pour la présentation et pour ta venue je vais prendre des questions un petit rappel avant les questions pour que la captation se passe bien pour que nos collègues puissent avoir accès à toutes les vidéos il faut absolument qu'on prenne les questions avec le micro première question merci pour votre présentation j'avais une question sur la création de la filière de l'éventuelle création d'une nouvelle filière de classe préparatoire en pays concrètement dans nos lycées on entend les professeurs de maths et de physique des professeurs de maths plutôt essentiellement qui se disent bon si si on fait une filière math info à la limite même si on fait pas de physique les écoles sont très contentes de récupérer ce profil là quelle est votre position par rapport à la création de cette l'éventuelle création de cette nouvelle filière merci moi je trouve ça prématuré et je regrette que ça soit un truc qui soit arrivé dès le début de la discussion comme ça sans qu'il y ait eu de discussion en fait parce qu'on a quand même déjà l'éventail MTSI PCSI PTSI tout ce qui va derrière est déjà assez compliqué à comprendre là on comprend qu'on veut rajouter une filière on ne croit comprendre que c'est dès la première année voilà ça me semble assez prématuré et à côté de ça on ne se pose pas de la question de savoir comment est-ce qu'on réforme les enseignements à l'intérieur de ces filières existantes pour que le numérique est plus défasse il est évident qu'on a besoin nous dans les écoles parce que les emplois sont comme ça derrière on a besoin d'une part de gens qui ont un usage beaucoup plus décontracté du numérique et aussi des gens un peu plus spécialisés vous avez quand même même dans des pour prendre un exemple qui vient des arts et métiers même dans des trucs très 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 arzométiers comme la forge nous on a un labo chez nous qui travaille avec des problématiques de l'usage de l'intelligence artificielle pour développer des nouvelles gammes de forge en s'appuyant sur un historique digitalisé et sur de l'assimilation numérique on a quand même besoin de gens pour que ça soit efficace pour que ça soit des gens qui maîtrisent un peu ce que c'est que la forge et qu'ils soient quand même des gens qui soient tranquilles le besoin il existe mais il est quand même assez général donc moi je ne comprends pas qu'on se dise l'informatique doit être forcément collé au mat ou que au mat comme je l'ai dit tout à l'heure je me sens qu'elle devrait être plus dans un environnement soit dans un environnement de sciences de l'ingénieur soit dans un environnement de l'ESVT soit dans un environnement de sciences étoiles ça me semblerait plus intelligent et puis je trouve qu'on oublie on oublie enfin on a tendance à oublier ou à ne pas dire que ce n'est pas parce que je ne fais pas la spécialité informatique ou la filière MPI que je ne fais pas l'informatique et on on ne sépare jamais c'est la question de l'usage des outils et de l'apprentissage des outils par l'usage de la question de l'apprentissage des concepts qui sont derrière les outils et alors que avant le bac on puisse commencer on puisse commencer à voir plus les concepts informatiques je ne suis pas sûr que le programme MSI soit vraiment un programme de concepts informatiques enfin bon si l'idée est celle-là mais je trouve ça très bien on puisse commencer plutôt parce qu'il y en a besoin en France et la France a peut-être un retard cette partie-là mais nous on a surtout besoin de l'informatique partout du numérique partout adossé à toutes les disciplines donc il me semble que plutôt que de se dire en fait on a l'impression qu'on cherche à répondre à un besoin que de dire il y a des jeunes qui vont choisir la spécialité informatique de la première et c'est très bien il faut répondre à une peur qui est est-ce que ces gens-là trouveront un débouché via les CPGE il me semble qu'aujourd'hui il faudra mieux répondre oui dans toutes les fiers de CPGE il y aura la possibilité de faire un parcours attractif pour des gens qui ont une envie forte sur le numérique je ne sais pas dire aujourd'hui où en est cette question de création de la NPI je m'interroge sur d'où ça vient mais nous côté CG on n'est pas convaincu surtout si c'est pour garder la NPI option info Bonjour est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné dans la chaîne de formation d'ingénieurs que ce soit en CPGE ou en école d'ingénieurs on devrait aborder plus profondément le problème de durabilité c'est-à-dire diminution des matières premières coût énergétique etc. est-ce que c'est fait en école d'ingénieurs ? Est-ce que ça ne devrait pas commencer en CPGE ? Ben il me semble que c'est déjà présent avant le bac je pense qu'en particulier sur la filière sur le bac technologique il y a quand même des éléments qui sont là c'est de plus en plus c'est de plus en plus présent dans les dans les écoles d'ingénieurs ça fait quand même un moment qu'on avance sur ce sujet-là c'est-à-dire qu'on intègre ces problématiques-là je pense qu'effectivement là où on n'est pas encore allé c'est l'intégration de du niveau de ressources des différents matériaux les problématiques de carbone d'empreinte carbone c'est-à-dire qu'on regarde savoir s'il faut utiliser tel ou tel matériau en fonction de la ressource disponible dans le monde je ne pense pas qu'on ait commencé ça et en école il y a quelques formations qui sont un peu pointues sur ce domaine mais c'est pas forcément ultra généralisé mais ceux qui feront changer les choses c'est les étudiants parce que les étudiants demandent et interrogent les enseignants sur ces questions-là donc ça bouge et ça bouge doucement et je pense qu'on aurait intérêt aussi pour la practicité de la filière d'afficher clairement cette problématique-là dans les programmes de CPG on n'a pas encore commencé à parler de programme mais ça va y venir naturellement sur une Vincent Réguelet bonjour vous avez conseillé d'améliorer notre communication en particulier à destination du ministère et des gens qui composent le cabinet et donc j'aimerais vous demander quel serait votre conseil à votre avis comment est-ce qu'on pourrait faire pour être le plus efficace pour essayer de le toucher ? déjà on a quand même je ne vous jette pas la pierre parce que les profs que j'ai dans mon école c'est un peu les mêmes je pourrais être plus violent vis-à-vis d'eux mais il y a parfois une envie de s'ancrer sur des choses qu'on appelle les fondamentaux en disant il faut quand même que dans le renseignement il y a cette base un peu forte et de la mettre en avant je crois qu'aujourd'hui il faut un peu oublier ça et puis se dire que il faut vraiment mettre en avant tout ce qui sort de l'ordinaire tout ce qui est innovant dans ce que vous faites je pense que vous avez quand même à coeur d'aller sélectionner des problématiques dans votre environnement qui sont des problématiques innovantes donc communiquer plus c'est les réseaux sociaux je fais un truc voilà moi j'ai reçu hier une petite vidéo qu'il y avait un prof de chez moi où il a monté une manique où avec un téléphone portable on a en réalité une montée on a quand on observe un plan papier à travers un téléphone on voit du mouvement qui se crée sur les mécanismes qui sont là et tout comme ça voilà au moins déjà il a communiqué vers moi et puis après le truc c'est retrouver sur les réseaux sociaux donc c'est des choses qui sont quand même qui sont quand même suivies par les jeunes tout ce qui est vidéo c'est quand même pas mal relégué donc je pense que vous auriez intérêt à faire cet effort là l'effort que vous avez fait déjà autour des olympiades c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça met quand même bien en avant la discipline ça la rend quand même visible auprès des jeunes mais souvent auprès des jeunes qui sont déjà là qui sont déjà qui sont déjà dans des filières à partir de grandes sciences de l'ingénieur donc ils sont déjà captifs je dirais mais après voilà c'est tout ce qui il faut communiquer sur ce que vous faites avec vos élèves pour montrer la modernité de vos activités de formation peut-être parfois en cachant certains pans qui sont pas forcément très modernes mais aussi je dis toujours et puis en mettant en avant toute la modernité de ce que vous savez faire vous le savez vous avez quand même une grosse difficulté on a collectivement une grosse difficulté qui est une désaffection qui est créée dans le collège en particulier autour de la technologie en collège quand elle est pas bien faite et c'est dur de remonter la pente donc il faut il faut que ces jeunes profite pendant le collège ils aient accès à des exemples des formations qui viennent du lycée qui leur donnent envie bonjour moi j'avais une question un peu plus pratique c'est à dire que vous nous avez décrit selon moi assez précisément le type d'élèves que vous souhaitez récupérer dans les grandes écoles moi j'aurais aimé savoir comment vous en pratique en pratique et concrète comment vous la voyez cette réforme des classes prépa pour aller un peu loin comment vous faites pour faire partager votre idée auprès des instances de ces jeunes alors moi ce que je dis aujourd'hui au nom de la CGE c'est que alors de manière générale au sein de la CGE on essaye d'avoir dans nos instances des représentants des directeurs généraux deux très grandes écoles très visibles donc il y a le directeur général des polytechniques sur la partie management il y a le DG de l'ESSEC il y a le DG de l'ESCP Europe mais on leur dit bien qu'on les utilise comme élément de visibilité et on ne souhaite pas que leurs écoles soient la norme donc sur la réforme des CPGE pour nous c'est hors de question que la norme ça soit la formation qui permet d'aller à quelle technique par contre après qu'il y ait des classes de CPGE qui se spécialisent pour viser ce type d'école c'est une école là très bien et on est en opposition par rapport à certaines personnes particuliers sur la branche de la physique qui disent il faut que ça soit un dispositif super homogène et que tout le monde fasse la même chose pour que n'importe quel étudiant n'importe quel classement puisse viser quelle technique nous on dit plutôt ce qui marche bien la bonne dynamique dans une classe préparatoire c'est quand on a un groupe assez homogène qui a un objectif relativement commun et ça ne nous dérange pas que il y a certaines 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 classes qui se spécialisent sur certaines écoles très scientifiques avec des enseignements très abstraits en particulier si ces classes là on peut les trouver un peu partout en France et qu'elles sont publiques mais après il y a aussi besoin et vous le savez de classes qui seront un peu moins spécialisées qui viseront peut-être un peu moins haut et qui elles accueilleront un public un peu plus divers je n'ai aucune inquiétude sur vos capacités peut-être un peu plus sur vos collègues des autres disciplines apprendre à accueillir un public assez divers enfin les gens qui sont en PTSI savent mettre en commun des jeunes qui ont fait de la SI et des jeunes qu'on n'a pas fait avant ça me semble possible partout et si on s'appuie sur du travail collaboratif l'usage de ressources numériques externes on pourra accompagner tout ce groupe malgré des différences importantes en termes de formation et de mission donc c'est pour ça que je dis il y a besoin de changer les pédagogies qui sont derrière si on reste à dire il n'y a que le prof de maths qui peut faire des maths il n'y a que le prof de ci qui peut faire ci il n'y a que le prof de lui qui peut faire ça on ne va pas réussir à absorber des jeunes qui auront des parcours émissaux différents donc la réponse c'est essayons essayer admettons le fait qu'on va récupérer dans certaines classes des groupes assez hétérogènes l'important c'est qu'ils aient un objectif un petit peu commun et des envies communes en termes de niveau d'école à atteindre et ce qu'on sait aussi là c'est quelque chose qu'on en discutait encore ce matin là c'est les parents qu'il faut convaincre le niveau des profs est un peu le même partout c'est à dire que si jamais il y a quelque part d'avion CPG un étudiant d'un très bon niveau qui vous saurait l'accompagner jusqu'au plus haut niveau en termes d'école ça on en reste persuadé mais ça sous-entend qu'il faut admettre moi je regrette que là les premières discussions ça soit tout de suite ah oui mais alors s'il y en a qui ont fait des parcours différents il faut dédoubler où est-ce qu'on va prendre les heures on va prendre les heures de col au début on est tout de suite dans une machinerie infernale alors que c'est en plus vous le savez quand on prend un groupe assez homogène il y a un collectif discret il n'y a pas de concurrence entre les élèves ils veulent céder donc c'est possible qu'ils s'entraident pour faire du rat pour rattraper des écarts des formations initiales et et on sait aussi que moi je préfère je préfère qu'un étudiant n'ait pas fait beaucoup de maths au lycée s'il n'aime pas ça il faut qu'il se force pour faire un truc qu'il n'aime pas on a besoin l'autre grosse problématique à tous c'est la motivation des étudiants c'est générer de la motivation alors si le choix d'une liste permet de générer de la motivation il faut s'appuyer j'ai deux questions merci Laurent pour cette présentation la première par rapport à la première partie de ta présentation notamment de la CGE qui fait des liens avec la deuxième sur finalement le recrutement des étudiants dans les écoles d'ingénieurs et management de la CGE finalement 40% des élèves que vous avez dans les écoles viennent de classes préparatoires c'est à dire qu'on a 60% qui viennent de la vie de DUT de BTS de l'université des licences et de l'international et l'international voilà là c'est 40% des diplômés d'accord ok c'est des diplômés mais bon à peu près dans les mêmes chiffres je pense sur le recrutement dans les écoles finalement si les écoles diversifient leur recrutement ça signifie que finalement il y trouve un intérêt c'est à dire que finalement ces étudiants qui sont recrutés hors classe préparatoire qu'est-ce qu'ils ont aussi d'intéressant pour vos écoles on a on a quand même il y a déjà une problématique de relationnel il y a du coup de dynamique il faut que vous soyez bien conscient que vos élèves quand on les récupère ils sont dans une phase d'activité parce qu'on était des salauds et qu'il était les concours avant il fallait qu'ils se battent contre nous ils étaient avec vous pour se battre et ils retombent dans un modèle de prof qui met une note et si le prof n'a pas la bonne note alors ils redoublent ainsi de suite donc voilà c'est un peu compliqué les gens constatent que quand on recrute sur les écoles en 5 ans on n'a pas du tout cette dynamique là moi je le vois sur les bachelors chez nous moi il y a une personne de scolarité qui m'a dit je suis content que vous venez dans le bachelor parce que c'était la première fois qu'il y avait un étudiant qui me disait merci donc et ça ça marque quand même quoi donc et on a du temps après à rattraper le coup derrière donc je pense que ça c'est un des éléments et puis il y a quand même le fait que on récupère à Bac plus à Bac plus 2 voire à Bac plus 3 des jeunes qui n'ont jamais forcément fait des choses avec leurs mains qui n'ont pas forcément allé dans des entreprises qui n'ont pas forcément envie parce que c'est aussi un moment où comme je disais tout à l'heure ils changent beaucoup ils picole plus et à côté de ça il y en a d'autres je vois les bachelors chez nous ce que tout le monde apprécie c'est que c'est des gamins qui ont envie on leur dit tiens on va faire ça ok super on y va on va s'inscrire au concours machin super on y va et quand ils sont dans l'entreprise ils ont envie voilà on leur dit tiens tu vas aller dans l'atelier faire ça avec quel mec ils y vont quoi ceux qui sortent de ces PGE ils sont ils sont plus dans je veux pas j'y ai droit comme les données voilà et c'est pour ça que mais ceux qui sont pas passés par une classe prépa ils ont ils ont vraiment pas les mêmes capacités de travail ça c'est indéniable et les capacités d'attraction donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette de cette diversité là et puis malheureusement et ça c'est quelque chose qu'on bat aussi il faut quand même voir que si je prends le cas des écoles d'ingénieurs sur nos élèves donc nos élèves qu'on ne passera pas il y a un gros paquet qui se détourne des problématiques technologiques et qui se détournent de l'industrie et ben on a aussi besoin de les remplacer par d'autres par d'autres je suis pas inquiet pour eux ils prennent des trucs très bien mais voilà c'est quand même moi pour moi en tant que j'ai l'économie c'est une grosse difficulté en ce moment Merci une seconde question tu as parlé des bachelors justement les pourquoi les élèves sont si attirés par les bachelors et pourquoi aussi les écoles de nombreuses écoles ouvrent des bachelors même parmi les plus prestigieuses à des coûts extrêmement importants et finalement est-ce que vous avez analysé finalement quel pourquoi les élèves finalement sont motivés par les bachelors est-ce que c'est une formation courte entre guillemets diplômante rapidement est-ce que c'est le côté professionnel comme tu l'as dit est sans doute un peu absent c'est pas le mot professionnel mais du système des classes préparatoires ou la pédagogie par projet qu'est-ce qui finalement motive les élèves à aller vers ces bachelors et qu'est-ce qui motive les écoles à ouvrir ces formations ok alors si tu prends le cas des formations payantes que ça soit en école de management ou à Pélicogne par exemple là il y a souvent une dimension internationale très forte c'est-à-dire un besoin d'aller chercher des étudiants internationaux pour aussi générer de la diversité des cultures dans les promos et effectivement après ça attire des jeunes français sur effectivement le côté ça sera moins scolaire ça sera plus de projets ça sera plus de ça sera plus de stages et je suis pas sûr que je veux aller plus loin que tel niveau et je vais vite avoir un diplôme souvent il y a dans ces courses-là il y a un parcours à l'international pendant le bachelor donc il y a ce côté-là quoi et effectivement ça attire après typiquement sur ce qu'on a fait nous on a justement cherché à pas se mettre en concurrence avec les classes comparatoires en prenant une certaine catégorie de bacheliers technologiques en disant à ceux qui se présentent chez nous qui sont très bons vous devriez plutôt faire une TSI parce que vous allez gagner un an et ça sera plus efficace pour vous mais je sens qu'effectivement la le côté la peur de ne pas récupérer du diplôme avant un niveau Bac plus 5 est un élément qui joue aussi et puis c'est indéniable que pour beaucoup ils ont l'impression que ça sera beaucoup plus de travail et ils vivent un peu plus austères que si on fait un bachelor où on est mélangé des étudiants internationaux et on fait les stages et on va les prendre et tout mais je répète le résultat à la fin n'est pas le même et voilà et là je sais dire pourquoi les gens font un bachelor mais il faudrait dire pourquoi c'est bien de faire une tâche peut-être avec des termes je ne sais pas qu'on travaille ensemble mais ça me semble fondamental de pouvoir dire ça et je pense que l'élément l'élément on va former via cette filière-là les gens qui vont changer les entreprises après là et qui seront des patrons d'entreprises ça peut être un élément même si c'est pas la norme pour tout le monde mais ça peut être un élément qui est important Bonjour et merci moi j'ai une question sur le format est-ce qu'il y a une réflexion sur le format du concours parce que tu as dit que on innover on essaie de faire de la pédagogie active mais finalement quand on est enseignant de prépa on est très bloqué et peut-être que en cassant les codes du concours on aurait un peu plus de liberté et de on pourrait un peu se détacher de ce format très académique scolaire et les libérer un peu de pression alors vous le savez c'est compliqué de changer les concours parce que alors trouver du consensus pour changer les concours c'est c'est un travail de communication aussi et de lobbying c'est pas simple mais très clairement on s'interroge sur la phase d'admissibilité pourquoi continuer comme ça à faire tant d'épreuves papier crayon ou alors oui il y a un intérêt de mise en condition ultra homogène chaque étudiant enfin tout le monde est dans les mêmes conditions de réussite voilà mais ils en font quand même beaucoup et pourquoi éventuellement éliminer bien qu'on en élimine relativement peu pourquoi éliminer sur ce type de format d'épreuve qui a de moins en moins de sens par rapport à à ce qu'on fait dans un emploi et dans une formation d'avenir après alors que peut-être qu'on élimine des gens qui auraient un super potentiel à l'oral en termes de pratique donc on se pose des questions sur supprimer la phase d'admissibilité et puis faire un format peut-être un peu plus ramassé d'épreuves il y a à la fois en une seule place des épreuves éthiques parce qu'il en faut aussi et puis des épreuves orales après la partie on s'interroge aussi sur la côté comment dire épreuve en collaboratif là c'est un peu plus dur déjà au niveau de l'équité parce que nous en conférence des uns avec les autres au sein d'un même groupe donc on y pense mais c'est pas ça et après je pense pas que tous les patrons de concours pensent à ce que je viens de dire là mais c'est indispensable si on change pas les concours rien ne va changer ça c'est sûr et je regrette qu'il y ait quand même toute une tranche de gens concernés là-dedans à la fois en termes de directeur d'école en termes de responsable de concours qui reste très attaché à un format de formation et d'évaluation des concours ultra-économiques mais c'est pour ça que j'ai précisé qu'au niveau de la CGE on essaie de faire que l'opinion de ces gens-là ne passe pas la norme j'avais une autre question c'était par rapport à la conception je suis là elle a disparu du pré-batch et je voulais savoir si vous pensez qu'elle doit disparaître aussi de ta préparatoire parce que le ministère en fait ta préparatoire tout le monde ouais je je dirais non mais peut-être qu'elle se révolutionne un petit peu c'est à dire qu'on a qu'on aille un peu plus sur des opérations d'intégration de système ou d'association de système que des opérations de conception un peu basique sur une pièce ou des choses comme ça ou sur un montage un peu lambda il y a quand même de plus en plus d'outils d'assistance à la conception enfin je pense qu'on focalise quand même j'ai dit beaucoup beaucoup dessus en particulier en côté SIPT c'est aussi beaucoup de la faute de l'Argenicot oui j'ai reçu hier une photo d'une salle dans mon établissement avec des tables à dessin dans le coin je l'avoue je ne suis pas super fier de l'épreuve SID je l'avoue il y a effectivement on voit quand même sur les outils sur les outils numériques il y a quand même de plus en plus d'outils d'assistance à la conception qui fait que il faudrait qu'on passe un cap c'est pour ça que je disais tout à l'heure il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à des fondamentaux il faut voir vraiment ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas je prends juste un exemple pour répondre là moi j'ai rencontré un gazard qui a conçu une ligne de production vous savez qui fait ces petits berlingots de lessive vous savez dans lequel il y a les lessives adoucissantes et puis je ne sais pas encore quel truc c'est vraiment un bijou qui crache des berlingots à la fin c'est assez incroyable voilà le gars il m'a dit moi j'ai conçu tout ça qu'avec des outils moi je ne conçois pas un montage de roulement je suis connecté à la base des données du constructeur je vois mes données et je fais tout à mon montage de roulement donc c'est quand même ça la réalité et le gars il a quand même conçu le machin de A à Z et ça marche à la fin vous voyez on est quand même plus dans cette démarche plate bonjour j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'ascension sociale bon j'ai constaté que c'était quelque chose que vous avez déjà intégré et vos taux de réussite en fait pour les bâches d'or et les filières qui viennent d'autres prépa sont significatifs maintenant dans les résultats ma remarque elle est concernant les TSI et les ATS aussi je trouve que c'est très compliqué en fait pour les étudiants qui prennent le risque de s'inscrire dans ces formations d'accéder aux écoles d'ingénieurs d'une façon générale mais tout particulièrement en fait aux écoles renommées il y a certaines écoles en fait qui servent des classes mais c'est ridicule dans ce qu'il y a et avec un taux de réussite derrière qui n'est pas forcément extraordinaire donc vous avez dit tout à l'heure que vous étiez pas contre des classes de niveau mais si les élèves n'ont pas accès en fait à ces formations, à ces débouchés comment les convaincre ? ce que je dis tout à l'heure c'est que je pense pas qu'une classe préparatoire puisse essayer d'aller recruter des niveaux d'étudiants extrêmement variables parce qu'elle aura du mal à les accompagner mais ce que je dis aussi c'est qu'il me semble que si dans une classe comme ça il y a un étudiant qui est en capacité d'aller dans une des écoles en question vous saurez l'accompagner jusque là donc je pense que vous savez jouer le rôle quel que soit le niveau moyen prévu dans la classe en question après c'est clair qu'il y a un groupe de travail dans la commission amont sur les filières technologiques c'est vrai que c'est une problématique pour nous effectivement ces classes on en a besoin là la réussite n'est pas forcément au rendez-vous sur certaines très grandes écoles mais quand on voit les difficultés qu'ont ces étudiants là dans ces grandes écoles là parce que souvent elles ont un modèle de formation qui reste très théorique très dans le conceptuel ces jeunes qui à la base n'avaient pas fait ce modèle de formation là parce que éventuellement ils réussissaient pas en seconde et qu'ils se sont orientés vers une filière technologique après la seconde est-ce que vraiment il y a besoin qu'ils aillent dans ce modèle de formation là à terme c'est pas forcément c'est pas forcément une évidence merci alors une dernière question oui bonjour c'est pas vraiment une question ce sera plutôt une demande vous avez dit plusieurs choses vous avez reconnu à mon avis à juste titre que en tout cas je vais parler des soignants ingénieurs qu'en classe préparatoire on était très attaché à moderniser notre enseignement on va toujours assurer les évolutions technologiques il y a mon collègue tout à l'heure qui a parlé de conception et de la presse de conception dans notre enseignement on va aussi dire un mot qui est devenu un peu sale qui est la fabrication et en fait c'est pas une question c'est une demande c'est à dire qu'entre vous et nous il y a une strata hiérarchique qui depuis un certain temps a un discours qui est pas du tout valorisant concernant la conception et concernant la fabrication qui nous empêche clairement de passer à une ère de conception et de fabrication moderne et en fait ma demande elle est simple ce serait bien en fait qu'il y ait une redescente des attentes des écoles d'ingénieurs de ce point de vue là à travers cette strata hiérarchique pour que enfin elles comprennent que la conception et la fabrication c'est déjà très moderne peut-être leur montrer en fait ce qui se fait et nous permettre justement d'aller dans cette direction là parce que finalement il est vrai que sur certains aspects on est peut-être un peu bloqué sur une conception et une fabrication qui date un peu mais on n'a pas les moyens de passer au delà et si on veut leur faire quand même un peu de conception un peu de fabrication et bien on travaille avec des outils d'un autre âge sûrement avec des méthodes d'un autre âge alors qu'on est très demandeur de se mettre à niveau merci beaucoup bon je réponds quand même même c'est pas une question j'ai du mal un peu à stabiliser ma philosophie là-dessus c'est à dire je suis pas sûr qu'il soit nécessaire de faire de la fabrication au sens usinage, fonderie ou autre en CPGE qu'on fasse de la réalisation oui c'est à dire pour bien voir la problématique qu'il y a entre le simulé et le réel on est pas obligé de le faire sur de la fabrication de l'économique par enlèvement ou la vie de matière parce que ça on saura le faire après je dirais et ça sera bien de le faire sur des machines modernes que vous pouvez pas de toute façon avoir dans le lycée donc que la confrontation virtuelle à réel existe oui et il faut qu'il y en ait de plus en plus et on va aborder dans les années qui viennent le couplage en plus entre le réel et le virtuel mais pas forcément sur la fabrication voilà merci beaucoup Laurent alors je vous propose maintenant d'accueillir merci